Je t'instruirai et l'instruction amène à montrer la voie. Or, la formation n'amène pas à montrer la voie. C'est pourquoi plein de diplômés n'ont pas de voie. Ils chôment 10 ans, 15 ans, 100 ans. Et pourquoi ? L'instruction, quand tu quittes l'instruction, la voie est devant toi. Je t'instruirai, deuxième verbe, je montrerai la voie. La direction divine est pratique. Si tu te laisses instruire par Dieu pour les choses de mariage, il va te montrer la voie du succès du mariage. Si tu te laisses instruire pour le ministère, dès que l'instruction l'a finie, première partie, tu vois devant toi la voie, comment on peut faire le ministère. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de jeûner et de prier. Il faut d'abord être instruit. Tu veux monter une entreprise. C'est bien d'avoir de l'entrepreneuriat. C'est bien d'avoir des techniques de management. Ce n'est pas ça qui fait l'entrepreneuriat. Est-ce que Dieu t'a instruit ? Dieu a instruit Béthalel. Dieu a instruit beaucoup de gens. Il a instruit Salomon. Sans être architecte. Sans être quoi ? Il l'a simplement instruit. Dieu a instruit Noé. Il n'est pas un constructeur de bateaux. Il a construit un bateau sur plusieurs dizaines d'années. Regarde. L'instruction aboutit toujours à quelque chose de concret. Pas la formation. Non. 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 Pas l'enseignement. Il y a plusieurs qui sont enseignés, qui sont dans le vide. Et quand on les prend maintenant, on va les instruire. On va leur donner un trou pour qu'ils puissent travailler. Hors de l'atelier d'instruction de Dieu, on sort déjà praticien. Que ce soit dans le ministère. Que ce soit dans n'importe quoi. Donc, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que tu dois. Pas que tu veux. L'entreprise qui va te montrer là. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Si tu suis ça, tu vas aller. Maintenant, tu peux appliquer les techniques de marketing, management. Tout ça, c'est le naturel. Mais si tu refuses de suivre l'instruction là, et la voie qui te montre là, n'aboutira pas. Même si tu as un PhD, tu es agrégé dans tel, 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 tel management. Tu n'iras pas loin. Il y a plus de chômeurs diplômés aujourd'hui qu'il y a 100 ans en arrière. Les gens n'étaient pas diplômés, mais personne n'était au chômage. Il y avait plein d'emplois. Dans le terme économique, il y avait plein d'emplois. Pourquoi il y a 200 ans, tous les gens n'en sont pas morts ? Si j'étais mort, est-ce qu'on serait ici ? Qui faisait des forums ou des choses sur la pauvreté ? Qui ? Montre-moi il y a 300 ans qui ? Est-ce que les Sundiata Keita, les Askiya Mohamed, est-ce que les Samouris Touré, ils ont dirigé des empires. Il y a l'air long, 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 long. Ils ont fait quel séminaire sur la pauvreté ? Pour la question. Arrêtez de nous flatter avec tous ces diplômes-là. Ça ne produit que des chômeurs. Un chrétien, d'abord, doit prendre ça. Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la voie. Il doit suivre. Deuxième verbe. Troisième verbe. Toujours dans le même passage. Maintenant, tu commences à suivre la voie-là. De cette voie-là, tu vas découvrir que Dieu est un conseiller. Puisque tu es en train de suivre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va plus t'instruire. Il va te conseiller maintenant. À chaque étape, il dit non, non. Fais comme ça. Il devient ton conseiller. Regarde comment il fait. Il se détache de toi. Et tu vas commencer à diriger. Premièrement, tu es instrui. À ses pieds. Il est avec toi. Tu donnes ça. Travailles comme ça. Tu es ici. Tu tournes ici. Quand il a fait ça, il dit, tu es prêt maintenant. Voilà la voie que tu dois suivre. Tu commences à suivre la voie. Puis cette voie-là, il devient ton conseiller. Et quand il te conseille, tu suis. Il te dit, il viendrait le regard sur toi. Sache qu'il ne t'a pas abandonné. Il dit, j'ai le regard sur toi. Regarde ces choses. Toi, tu ne prends pas ça. C'est vrai, c'est bien. Tu es parti prendre un bon livre sur l'entrepreneuriat. Tu as pris un bon livre sur ceci ou cela. Les universités sont là. Elles font du bon travail. Mais toujours, regarde le résultat. Quand les gens sont sortis, on les habille. On leur met des chapeaux. On les félicite. On donne diplôme. Et trois ans encore, ils sont sans travail. Ils n'ont pas été instruits. Parce que c'est lui qui ne peut même pas les instruire. Ce n'est pas comme on instruit quelqu'un. Il n'a pas de voix à montrer. Donc tu vois. Si on quitte ce verset principal de la direction divine, parce que la suite dit que si tu ne veux pas écouter, ne sois pas un cheval ou un mulet. C'est des souffrances qui vont te suivre. Tu peux avoir PhD en interprétariat, mais c'est des souffrances qui vont te suivre. Il y en a plein dans la ville. C'est pourquoi les gens se révoltent ici. Les gens font grève ici. Ça ne marche pas. Vous êtes là. Mon entreprise a des problèmes. Mon travail a des problèmes. Dieu te dit, on va prendre un des enfants, un de la postérité d'Abraham. On va prendre un. Dans chaque domaine, je peux te montrer, tous les domaines que tu traverses là, je peux te montrer comment un des descendants ou une des descendants d'Abraham percés dans ce domaine-là, dans le naturel, dans la chair. Et toi, c'est dans l'esprit que tu as enfant. Et tu n'arres pas à percer. Ce n'est pas normal. Le plan entrepreneurial et financier et tout, Isaac était héritier. Mais à un moment donné, la crise est rentrée dans son entreprise. La crise, en ce moment, il n'y a pas de loi économique connue comme aujourd'hui. À l'époque, la crise dans l'entreprise d'un fermier, d'un éleveur, c'est quoi ? C'est la famine, c'est la sécheresse. D'un moment où quelqu'un a une grande ferme avec des animaux et qu'il y a la sécheresse, il y a la famine là, c'est sûr et certain, il est entré dans une phase de crise aiguë. Et Dieu a dit que sa postérité sera béni. Dieu a dit à Isaac, tu t'inquiètes pourquoi ? Ah oui, ça ne va pas. Les choses ne vont pas. Il dit quelque chose ? Qui contrôle la terre ? Oui, c'est toi, je sais. Mais quand même, on doit se débrouiller. C'est ça qui vous crée des problèmes. Il dit, il y a un homme qui va venir sur la terre. C'est moi qui ajoute ça. Maintenant, il s'appelle Salomon. C'est la descendante d'Abraham. Toi, tu es dans une crise ? Écoute-moi. Tous ceux qui travaillent les crises financières et matérielles professionnelles, dis toi Isaac, tu es le premier. Mais je vais te montrer qu'il y a des lois économiques. Le royaume dans la Bible, ils font que on appelle la loi de s'aimer et de récolter. Cette loi-là détruit toute forme de crise devant toi. Je vous ai enseigné ça plusieurs fois. Devant vos crises financières, professionnelles, vous ne les aimez pas. Vous ne vous comprenez. Cadeau, cadeau. Ça ne se fera pas. Dieu ne vous répondra pas. Vous appelez ça offrande. Dieu appelle... Une offrande sacrificielle ne se multiplie pas. C'est la semence qui se multiplie. Je vous ai enseigné ça. Je vous regarde. Non, non. On fait offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle n'est pas une semence. Décide de faire une semence. Il y a crise dans tel domaine-là. Fais une semence. Il y a une crise d'amour. Fais une semence d'amour. Mais oui, c'est une crise financière. L'entreprise est en difficulté. Mon ami Sème appelle ta femme, on va s'aimer pour cette situation financière-là. Catastrophique qui est en train d'arriver. Si on laisse cette situation-là, ça va nous arriver. Pas d'offrande. Il ne faut pas utiliser un mot à la plaie de l'autre. Une semence. Il y a des gens qui voulaient vendre leur maison. Ça s'est bloqué. Il dit, avez-vous fait une semence pour la maison ? Avant, on fait ça aussi. Eh bien, oui. Avez-vous fait une semence ? Il y a un bon travail. Il y a un bon travail. Hein ? Bon, ok. Très bien. Comme vous ne croyez pas aux enseignements. Vous croyez la prière aux jeunes plus que les enseignements. Allez-y. Mais quand ils sont allés faire ? En quelques jours seulement ? Pourtant, ils ont mis dans les journaux-là les maisons à vendre tant, tant, tant. Voté. Tant, tant, tant. Il y a douche, il y a quoi, quoi. Il y a S.P.A. ou S.P.D. Ils ont tout dit. Personne n'est égale la maison. Mais quand ils ont commencé à faire la semence, tout de suite, on dit les... Mais, ah bon ? Depuis quand on vend cette maison-là, ça fait un an et demi, on veut vendre la maison. La maison a été achetée à un prix supérieur. Il y a des gens, leur entreprise craquait. Les marchandises ne sortaient pas. Tu as fait une semence ? Ah bon ? Ils ont fait. Il y a plusieurs domaines. Pourquoi je vous dis ça ? Vous voyez ça devant vos yeux ? Vous ne croyez pas. Vous croyez à la prière et le jeûne pour les choses financières. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La prière, le jeûne, c'est la pluie et l'engrais. Comment tu vas faire pleuvoir sur un terrain qui n'a pas été ensémencé ? Tu vas faire pousser l'herbe. Tu vas pousser l'herbe ? C'est l'herbe qui va pousser. Le jeûne et la prière, c'est la pluie et les engrais. Mais la pluie et les engrais sont indispensables pour un terrain ensemencé. Sinon, c'est l'herbe qui va pousser. C'est ça qu'Isaac a fait. Un homme qui voulait sauver son entreprise d'élévage devient le plus riche du pays. Et le roi est venu faire une alliance avec lui. Direction divine. Dieu a dit « Sème ». « Sème ». Il s'aimait à Gera. Il s'aimait. Toujours dans la liée d'Abraham, Joseph, Dieu lui a donné la capacité est sorti d'un pays d'une crise économique mondiale. Un autre descendant d'Abraham, lui, il a fait mettre les lois économiques à terre. Un était dans une entreprise en crise. Il s'appelle Isaac. Dieu a restauré l'entreprise. Un pays était en crise. Un descendant d'Abraham a fait sortir le pays de la crise. Un autre n'était pas ça. Dieu a voulu montrer l'abondance. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il lui a tellement donné la sagesse. Il a rendu l'or et l'argent comme des cailloux. Or, en matière d'économie, un bien a une valeur économique, c'est la rarité. C'est la rarité dans l'économie qui a suivi le fonds monétaire, le fonds monétaire et la Banque mondiale de Bretton Woods. Mais aujourd'hui, Isaac et de moins Salomon, il a balayé ça. Puisque l'or et l'argent ne sont plus rares. C'est le caillou qui est rare. Regarde les trois dimensions. La surabondance avec Salomon, la sortie de crise d'un pays à travers choses avec Joseph, le salut d'une entreprise familiale ou problème avec Isaac. Et tu es dans ça. Tu es là. Salomon a fait quoi ? Il a donné des holocaux, il a sémé, il a tout disposé. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh !